... Il n'a pas son chapeau de paille, il n'a pas son tablier, il n'a pas ses bottes en caoutchouc, mais c'est bien notre jardinier Alain Baraton qui est avec nous. Bonjour. Bonjour Clélie, bonjour à tous. Ça va bien ? Eh bien écoutez, ça va très très bien. Première journée de vacances pour quantité d'estivants. L'occasion de rappeler qu'il faut être prudent sur la route et profiter de ces longs déplacements pour visiter des jardins. La France est un pays de jardins, il est possible partout d'en découvrir de magnifiques. C'est peut-être l'occasion pour tous ceux qui roulent aujourd'hui dans le sud-ouest, eh bien de découvrir les jardins du manoir d'Eringac. Je ne peux m'empêcher une fois par an en juillet de parler de ces jardins car ils sont vraiment extraordinaires. Déjà, c'est un jardin unique de par la présentation, c'est un art statuaire. Alors en fait, la taupière est omniprésente et l'on taille 50 000 buis deux fois par an pour offrir une sculpture végétale hors du commun. Deuxièmement, et c'est une question que je vous pose, croyez-vous vraiment que Patrick Sarmadiras, l'heureux propriétaire du site, ne peut ne pas aimer les fleurs quand lui-même a épousé une femme qui se prénomme Capucine ? Ah, bien effet. Eh, forcément, ça ne peut être que magnifique. Alors, ces jardins sont considérés comme les plus beaux du Périgord, je les connais bien. Ce sont certainement les jardins les mieux entretenus de France. C'est vraiment, vraiment un jardin qui mérite d'être découvert ou redécouvert. C'est également un jardin qui reçoit avec subtilité et élégance tous les lundis soirs. Par exemple, si nous étions lundis soir en Dordogne-Clelly, je vous inviterai au pique-nique blanc très chic. Avec plaisir. Eh oui, dans le jardin blanc, en plus, il y a une ambiance musicale. Tout ça, ça vous permet de découvrir les jardins des Rignac à la tombée du soir. C'est véritablement un lieu délicieux. Ça ne ressemble à aucun autre jardin. C'est un jardin unique. C'est un jardin imaginé qui se transmet de génération en génération depuis 500 ans. Mais vous l'aimez bien, ça donne envie. J'aime beaucoup ce jardin parce que le propriétaire est un passionné, parce que c'est un jardin qui est situé dans l'une des plus belles régions de France, le Périgord Noir. C'est un jardin de qualité. On est reçu avec élégance. On peut vraiment se promener. En un mot, c'est une certitude. Vous passez une journée délicieuse quand vous êtes à Rignac. Alors, je vous invite vraiment aujourd'hui... Ah, c'est plus qu'un coup de cœur. Ah, c'est le gros coup de cœur. Ce sont donc les jardins du Manoir d'Rignac. Monument historique, bien évidemment. C'est à Salignac, en Dordogne. C'est un des très rares jardins également que je connaisse, qui soit ouvert 365 jours par an. Vous voyez qu'on ne chôme pas. Allez-y et je vous promets que vous ne regretterez pas.